bonjour à nice bonjour ça va ça va merci ça va tu peux me tutoyer quand on en est c'est ça ça va début d'année tranquille comme l'année 2020 un peu plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles ça va en fait on va dire qu'on fait aller on est toujours confinés donc ça va pas dans le sens bien mais on fait aller on a la santé donc ça va c'est sûr bon on rentre directement dans le truc un n'est plus à ça près petite question tu mets des points entre les lettres de ton prénom pourquoi alors qu'on sait pertinemment tu t'appelles à nice ouais je m'appelle à nice mais j'ai voulu que ce soit pas juste après que ça crée une différence du coup le nom devienne mon nom de scène aussi mon prénom devienne mon nom de scène pour que les gens cherchent à savoir pourquoi les points j'ai donné à chaque lettre une signification à nice a nice qui veut dire authentique nouveau incomparable toujours chercher la différence pour faire toujours mieux c'est mon optique voilà tu as pu nous le montrer déjà la dernière fois très bien très bien d'ailleurs la dernière fois qu'on s'est vu tu avais commencé déjà ton projet jean tu en es où par rapport à tout ça tu peux nous en dire plus jean c'est fini je pense qu'il reste un son je pense pas j'en suis sûr en fait j'ai un son de l'album à sortir encore et je pense que je vais clôturer là parce que j'avais besoin comme je l'ai dit dans l'interview précédente j'avais besoin d'évacuer ces traces j'avais emmagasiné beaucoup beaucoup de m'ont dit beaucoup de choses que j'avais besoin d'exprimer et je pense que là bas après la tempête vient le beau temps là maintenant je vais comme aujourd'hui j'ai envie de dire exactement là maintenant je vais faire en sorte de donner plus vers mon public vers ma joie parce que maintenant je suis heureux je suis sorti de ce côté gris tu regardes bien jean il y a une évolution il y a la rage l'ambiance et beaucoup beaucoup la réflexion plus t'avances plus il y a de la réflexion et voilà je pense que jean j'ai eu le temps de dire ce que j'avais à dire dedans et de faire ce que j'avais à faire je vais remettre mon public vers un nouveau moi vers d'autres projets d'autres manières de voir les choses parce qu'on peut pas voir la vécu en noir non plus ça c'est sûr tout simplement jean fini d'accord donc encore un et après c'est fini dernier morceau et après c'est fini d'accord du coup ça en fera 10 mais parce que je suis un petit peu quand même 10 mais je crois que la dernière fois tu nous a dit que tu allais plutôt en faire 13 non oui dans jean dans la dernière interview oui j'avais l'idée de 13 parce que j'avais préparé 13 morceaux au final bah en avançant dans le projet j'ai vu aussi qu'il y avait des morceaux qui arrivaient selon la tendance de ce que de ce qui se faisait de ce que les gens écoutaient de ce que moi j'avais envie de faire donc en fait il y a une évolution dans l'album qui fait qu'en fait il y a des morceaux que je ne vois pas dans le jean que je pourrais dégainer n'importe quand n'importe quel moment dans l'année et qui sont pas dans ce côté sombre de jean mais qui sont pas non plus trop loin mais qui exprime plus une autre vision de voir les choses que ce côté noir et sombre qu'était jean en fait donc je pense que 10 morceaux c'est très bien ils expriment tout à fait le projet ma manière de penser mon évolution mais je pense que voilà les trois les trois autres morceaux que j'ai gardé je peux les sortir n'importe quand ils sont facultatifs en fait ils sont pas exclusivement fait pour le chine il va y avoir de la nouveauté encore c'est bon ça la dernière fois on avait parlé pas mal de ton équipe c'est toujours la même ou il y a du changement il ya le changement dans le sens que professionnellement j'ai besoin de cadrage et être encadré c'est que tu peux pas forcément avoir tout le monde avec toi j'ai gardé de bons rapports avec tout le monde je me suis séparé de personne et embrouillé avec personne mais je pense que niveau professionnel j'étais obligé de réduire le noyau pour qu'on soit moins sur le bateau et qu'il soit plus équilibré et qu'on fonce tout droit au projet point a point b parce que du coup ça fait de la dispersion dans tous les sens si je dois me prendre la tête à m'occuper de tout le monde alors que les gens sont censés s'occuper plutôt de ce qu'on est en train de faire tous donc je pense que écourter le noyau c'est pas me séparer des gens ou être méchant mais niveau professionnel j'ai réduit j'ai vraiment vraiment fait le tri et réduit pour pouvoir avancer plus vite dans mes projets et être complet et être surtout 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 perspicace et efficace c'est ça c'est surtout ça non t'as raison t'as raison faut toujours s'entourer des bonnes personnes surtout professionnellement exactement et du coup c'est ce que j'ai fait je pense que le fait que j'ai réduit va me faire avancer plus vite je me suis séparé de personne n'a pas une personne mais j'ai fractionné mon noyau tant mieux j'ai envie de te dire les plus efficaces non t'as raison t'as raison donc bon il nous reste enfin il nous reste il te reste un morceau dans jean il y a autre chose après on veut savoir dis nous tout bah je suis en fait jean je l'avais déjà pré-écrit c'est à dire tous les morceaux je les sortais au fur et à mesure il était déjà prêt depuis un moment ouais donc du coup bah pendant que j'envoyais les morceaux jean j'ai le temps de me penser sur autre chose et la tendance du moment c'est la drill je ne fais pas ce qui se fait dans la tendance mais j'aime revenir à mon point de départ et mon point de départ c'est le rap et donc la drill me permet d'avoir ce côté mélodieux mais de pouvoir rapper quand même sans pour autant m'éloigner de ce que je suis et du coup là je suis sur un gros projet que j'ai appelé extra drill bah écoute comment dire les gens vont retrouver un peu la source et la fulgurance et la joie en fait exactement c'est la joie des morceaux et la joie de m'entendre rapper et tout ce qui va avec c'est à dire que autant dans le jean bon c'était incisif mais sombre autant extra drill ça va être joyeux mais précis voilà c'est assez bon ça pourquoi extra drill et pas drill comme tout le monde en fait c'est quoi ça ben extra drill parce que je veux jamais rien faire comme tout le monde tout le monde fait de la drill si t'écoutes voilà moi je fais de la drill intel fait de la drill drill enfin mais extra drill c'est rajouter un plus une petite épice que les autres n'auront pas un truc qui fait que c'est anis et donc quand c'est anis il faut être bideleux pour pas voir qu'il n'y a rien à voir avec les autons extra drill tout simplement drill au dessus de la drill ouais voilà toi c'est toujours plus toi de toute façon si on l'a pas compris depuis la dernière fois c'est tout dans le surplus totalement et là donc du coup dans ce projet extra drill tu penses faire des collaborations et par exemple avec des artistes de Mayotte ou des artistes qui sont plutôt ici en France je pense non j'en suis sûr il y aura certainement une collaboration avec un artiste de Mayotte pour l'instant j'en ai pris un parce que voilà c'est un bon poteau avant tout justement on s'est rapproché parce que lui aussi il a une bonne pluie j'aime bien et coïncidence il s'est retrouvé sur un projet lui aussi son projet s'appelle Mayotte drill moi entre temps je prépare extra drill vous vous êtes appelé c'est pas possible du coup on s'est dit ben je vais l'emmener sur un morceau dans mon projet il va m'emmener sur un morceau dans son projet c'est un échange c'est mon frère en plus donc il n'y a pas de souci big up à toi KSS d'ailleurs je pense à toi il doit être sur le morceau en question justement et voilà il y aura des collabos en France aussi je pense à dire je pense on va dire que je vais faire un petit EP pas beaucoup de morceaux 3 solos 3 featuring et les feats voilà il y a un artiste de Mayotte que je viens de citer mais voilà les autres me réservaient surprise et le temps de me vouloir faire découvrir tranquillement mais je pense que voilà personne va être déçu j'ai jamais déçu personne dans mes projets je vais m'arranger pour celui-là monte d'un cran encore parce que c'est extra terrible ça promet ta suite franchement la suite ça promet bien bon je vais sûrement parler de quelque chose qui fâche tu penses arrêter un jour la musique ou ça sera jamais c'est jamais de la vie ? je ne pense pas qu'on puisse réellement arrêter enfin moi personnellement je pense que je pourrais m'arrêter de clipper peut-être pour m'occuper plus de mon entourage à faire avancer plus mes projets individuels mais pour trouver par exemple du temps pour ma fille plus de temps parce que je claque beaucoup de temps au studio beaucoup de temps à m'occuper du clip mais non je ne pense pas que je puisse vraiment réellement arrêter un jour je ne pense pas je pense que même si j'arrête de clipper j'aurai toujours besoin de chanter toujours besoin d'enregistrer même pour moi même pour écouter chez moi danser tout seul voir juste ce que je peux donner sur certaines tendances qui vont sortir demain ça se trouve on va se mettre à rapper sur du reggaeton ça sera la tendance comme l'adrille ou autre chose et j'aurai envie de me voir un peu dessus sur ce que je pourrais donner sur certains trucs donc non je ne peux pas arrêter de rapper je peux arrêter de clipper d'investir dans ma musique de promouvoir d'essayer de vendre de percer mais arrêter de chanter non j'aurai toujours besoin de chanter même dans ma douche ou dans ma musique donc non je ne peux pas dire je peux réellement arrêter non c'est impossible j'ai l'impression que tu es né comme ça tu es sorti avec la musique dans le sang et c'est mort j'ai toujours été en musique mon père dans la voiture c'était à fond la musique chez moi c'était à fond la musique tu sais que nous les noirs on est très près de la musique mais moi c'est vraiment chez moi c'est musique H24 c'est à dire que même quand je fais j'ai besoin de tout et de rien pour écouter de la musique si j'ai un truc à faire sans musique pour moi il manque quelque chose la musique c'est l'épice de ma vie c'est le sel dans ma vie la musique c'est vraiment j'en ai besoin c'est vital c'est médicinal donc non arrêtez non je ne pense pas on espère en tout cas quand même que tu vas continuer longtemps en tout cas avec ce que j'ai pu comprendre tu nous laisses un peu sur la fin parce que tu veux pas tout dévoiler ce que je peux comprendre j'ai énormément de choses à dire André il n'y a pas qu'extra drill en fait je dois bosser avec mon réalisateur d'ailleurs celui qui fait mes clips Ninkili aka Steven Splitter lui aussi il a une bonne DA c'est à dire une bonne direction artistique il gère pas mal d'artistes à côté donc on va bosser ensemble ça c'est un autre projet je ne veux pas trop en parler mais je sais que voilà les gens vont me retrouver dans des tendances où ils ne m'attendent pas mais moi je kiffe vraiment déjà le bail on n'a pas encore commencé donc déjà juste extra drill je pense que je vais remplir pas mal de ventes sans parler des projets qu'il y a après bon d'accord écoute du coup moi j'ai plus trop de questions à te poser parce que je vois de toute façon je pense que tu répondras pas du tout donc ça sert à rien d'insister donc pour moi écoute là très satisfaite tu aurais quelques petits mots à nous dire pour clôturer tout ça ou pas ? je vais parler d'un sujet qu'on n'a pas forcément abordé dans l'interview mais qui tourne dans ma tête beaucoup en ce moment depuis quelques temps depuis un an je pense c'est ce qui se passe chez moi parce que ça m'affecte énormément contrairement à ce que les gens pensent parce que les gens pensent que quand t'es artiste tu dois à tout prix parler des problèmes oui mais c'est facile d'être en France et de parler des problèmes qui se passent au bled et de dire aux gens oui moi si j'aurais été là j'aurais fait ça j'aurais dit si ouais et être sur les réseaux sociaux à matraquer à pleurer alors toi t'es ici serein et tu ne sais pas le mal être des gens là bas c'est facile de dire ça et c'est facile tu n'es pas dans la tête des jeunes de la violence des meurtres de ce qui se passe là bas tu n'y vis pas donc c'est facile d'être ici d'en parler moi je préfère me taire et avancer au niveau de ma musique et me donner du coup plus l'occasion d'être vu d'avoir plus d'impact et quand je serai à ce stade de vue et d'impact que je veux c'est à dire être quelqu'un avoir la visibilité vraiment que je veux là je passerai le message qui fait que en fait que les gens attendent de moi parce que pour l'instant je n'ai pas la force de le passer même si je le passais il n'irait nulle part parce que je n'ai aucun impact au niveau des vues au niveau du reste en vrai je suis quelqu'un mais je suis personne à dire que quand j'estimerai être quelqu'un je passerai le message qui touche parce que dès que j'ouvrirai ma bouche ce sera pour tout le monde l'entendre c'est facile d'être ici de faire du bon moi je préfère me taire et faire avancer les choses à ma manière c'est à dire que quand je sais que j'aurai la portée et la manière de le faire là je parlerai en attendant je pense fort aux familles je pense fort aux gens qui sont dans le mal-être je pense fort à mon île et je pense fort aux familles qui ont perdu des êtres proches et à la violence qui s'y passe donc je voudrais vraiment dire que je suis de tout coeur avec mon île même si je ne fais pas plus de bruit que ça sur les réseaux j'attends d'avoir l'occasion vraiment de pouvoir me prononcer ou encore de rentrer pour pouvoir participer à quelque chose qui fera bouger les choses mais je ne veux pas parler d'ici parce que ça ne sert strictement à rien voilà merci à ceux qui me suivent jusqu'à maintenant j'avance Jean n'a pas eu l'impact que j'espérais même s'il a été vu même s'il a été entendu et je me donne toutes mes chances dans Extra Drill parce que là les gens vont me retrouver exactement dans la fougue qui fait que je leur ai pris dès le départ et qui fait que je suis à Nice authentique niveau incomparable ce rôle là Entendu, bah merci à toi Merci pour ce moment et continuez de suivre il n'y a rien de terminé je commence à peine là je m'échauffe à bientôt je m'échauffe